Bonjour à vous, signes du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 31 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec la carte qui me présente la tristesse, la peine. Une personne se sent blessée, souffre et on a la carte de l'entourage familial. Avec la carte qui nous parle de souffrance, de peine, il y a aussi la présence de peur. Et la carte de l'entourage familial nous parle de la famille, l'environnement, le clan. Famille de sang ou non. Donc là ici, il y a quelqu'un qui souffre au sein de la famille, d'un groupe. Continuons, signes du scorpion. Quel est le message aujourd'hui? Ah, il y a eu des non-dits. Bon, on a préféré se taire, on a caché quelque chose. Voilà. Donc là, ok, continuons. On a bien réussi à cacher quelque chose. On a bien réussi à cacher quelque chose. Et on peut dire qu'on a bien réussi à cacher notre souffrance. Et on peut aussi me présenter une personne à qui on a caché quelque chose. Au sein du clan, bien, cette personne a de la peine, est triste, se sent blessée. Continuons. C'est un message pour le signe du scorpion. Et rappelez-vous en toutes mes guidances, si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. C'est tout simplement parce qu'il ne s'adresse pas à vous dans ce temps-là. Allons-y, scorpion, avec une autre carte. Bon, ici, c'est la carte qui me parle d'attendre. On attend, on attend l'arrivée de quelque chose, mais là, je pense qu'on va cesser d'attendre. Ma carte est à l'envers. Continuons. Ici, on nous dit quoi avec l'envol à l'envers? On ne pouvait pas s'envoler, on n'était pas libre. On n'était pas libre de, on verra bien. On ne pouvait pas quitter, bon, attendez, on ne pouvait pas quitter le clan, le groupe. Il y a vraiment quelque chose qui nous a été caché, quelque chose d'inavoué au sein d'un groupe. On n'osait pas en parler. On gardait le silence. On ne pouvait pas en parler. On devait garder le secret. Continuons, scorpion. Bon, ici, il y a quelque chose à régler. Ce n'est pas encore réglé. Bon, il y a peut-être... Bon, et le personnage, le clown qui est là. Le clown. Et il y a la carte du duo, ici. Et une carte qui me présente le dépouillement. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, il y a un partenariat. Il y a un duo. On a fait équipe avec. Il y a eu engagement, accord, promesse. Et ici, c'est la carte du dépouillement. Donc, est-ce qu'une personne a été dépouillée au sein du clan, du groupe, de la famille? C'est possible. Une personne, ici, devait cacher, devait se taire. On ne pouvait pas en parler. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas, d'après moi, encore réglé. Ici, il y a un engagement. Il y a au moins... Il y a eu un accord avec le clown. On a dépouillé quelqu'un au sein du clan. Bon. Bon. Donc là, on va sortir de l'attente bientôt, d'après moi. On dit qu'on ne pouvait pas se libérer. Attendez. Il y a quelqu'un qui n'est pas libre, tant que ce n'est pas réglé. Il y a quelqu'un qui n'est pas encore libre, parce que ce n'est pas encore réglé. Ça se passe au sein du clan. Ok. Là, je vais demander... Donc, il y a une personne qui souffre, qui est triste, qui se sent blessée. Donc, on n'est pas en paix, tant que ce n'est pas réglé. C'est ça ici, là. On n'est pas en paix, on n'est pas libre. Il y a quelque chose de lourd, parce que ce n'est pas réglé. Ok. Allons-y avec une carte sur le clown. Le clown nous parle du personnage. On joue un rôle. Scorpion. Stop. Donc là, on va arrêter de faire le clown. On n'a plus besoin, là, de jouer des rôles. Stop. Stop pour le clown. On n'a plus besoin de cacher quelque chose. Se cacher. Continuons. Ici, il y a eu un engagement, un partenariat. C'est un message pour le signe du scorpion. Espoir. On espérait. Quoi? Espoir. Garder espoir. On espérait. Continuons, on verra bien. Et la carte du dépouillement. La pauvreté. Que voulez-vous me dire avec la carte de l'itinérance? C'est un message pour le signe du scorpion. Habitude. Habitude et dépouillement. Pauvreté. Habituer. De vivre dans la pauvreté. Il y a quelqu'un ici qui s'est habitué à vivre au seuil de la pauvreté. Bon, continuons. Donc ici, d'après moi, on va sortir bientôt de l'attente. On ne pouvait pas se libérer tant que ce n'était pas réglé. Là, il y a quelqu'un qui va arrêter de se cacher derrière un rôle, un personnage. Espoir et le duo. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va te redonner espoir. Ça s'adresse possiblement à la personne qui est blessée. Il y a quelqu'un. Là, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui soutient une personne. Qui s'est habitué à vivre dans la pauvreté. Continuons, je vais vérifier. Ici, il y a un soutien. En même temps, il y a eu quelqu'un qui s'est engagé. Il y avait une entente avec le duo avant la carte espoir. J'ai perçu qu'il y avait une entente. On s'est entendu avec le clown pour dépouiller quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas en paix, qui n'est pas libre tant que ce n'est pas réglé. Et ça se passe au sein d'un clan, d'un groupe, d'une famille, de 100 ou non. Et on devait garder le secret. C'est bon? Donc là, il y a quelqu'un ici qui semble redonner espoir à une personne qui a été dépouillée et qui s'est habituée à vivre dans la pauvreté. Bon, allons-y. Oups! Bon, ici, on nous parle d'un changement sur le plan du travail. Donc, il y a quelqu'un ici qui va reprendre espoir. Un changement concernant l'occupation, le travail. C'est la carte des nouveaux horizons. Probablement, ici, étant donné qu'on parle d'engagement, on pourrait parler d'un nouveau contrat. Ici, un nouveau contrat de travail qui va nous redonner espoir. Ici, c'est ça. Il y a un partenariat. Continuons. Sur habitude et le dépouillement, j'ai comme l'impression, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui, on dirait que c'est quelque chose qui se passe, c'est habituel de dépouiller. De dépouiller. Et en même temps, aujourd'hui, on nous présente la personne qui a été dépouillée. Continuons. Habitude et la carte de l'itinérant. Vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du scorpion. Donc là, on nous parle d'un engagement. Un engagement. Ici, il y a une femme. La femme riche. Il y a un engagement. Ici, là, on pourrait me présenter une femme engagée, mariée, qui a l'habitude de dépouiller. Il y a un contrat. Il y a un engagement. Donc là, à vous de me dire ce que ça signifie pour vous. Ici, c'est ce que je perçois. La carte de la femme riche. Ça peut être une amie, une soeur, une belle soeur, une femme. Une femme qui joue un rôle, là, et c'est important, dans la zone de l'habitude et le dépouillement. Et il y a un couple. Ça peut être une femme en couple, engagée, habitude, dépouillée. Donc là, ici, on a l'habitude. C'est un partenariat. On est engagé dans... Écoutez, je vais demander une autre carte. On dépouille. Il y a un partenariat. On dépouille. Je vais demander une autre carte. Le mariage revient encore une fois. À deux reprises. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui s'est marié à deux reprises. Ça pourrait être une possibilité, étant donné que l'idée me traverse l'esprit. Ici, en votre guidance, il y a... On dirait que c'est une femme qui a vécu au moins deux mariages. Je ne sais pas pourquoi, là, c'est ça qui me traverse. Deux cartes de mariage. C'est une possibilité. Donc, il y a une femme ici qui joue un rôle important. Je vais demander une autre carte. Habitude de dépouiller. Scorpion, c'est un message pour vous. Ah, bien là, d'après moi, elle avait peur. Elle avait peur que la vérité éclate au grand jour. Il y a deux cartes d'engagement. Elle peut aussi faire équipe avec... Il y a peut-être deux engagements, deux contrats. En même temps, comme je le disais tantôt, j'ai eu l'impression qu'on me présentait aussi une femme. Rappelez-vous, là, il y a l'entourage familial. Le clan, le groupe. On peut me présenter une femme qui a vécu deux mariages. On peut me présenter deux contrats avec la carte mariage, deux partenariats. On avait peur que la vérité éclate au grand jour. Mais là, ce qu'on nous dit, oui, on le voit bien. L'engagement, 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 ça revient. Partenariats, partenariats. On s'est engagé ici, là. On utilise. On trouve les proies. Proies faciles. Ici, c'est la carte qui me présente la fille et le serpent. Donc, la fille et le serpent me présentent une personne qui utilise l'autre. Qui lui ment, qui lui... Une personne qui manipule. Qui profite de... Donc, ici, il y a eu une femme. En cette zone, là, il y a deux cartes d'un mariage. Mais rappelez-vous, on est dans un clan. Donc, on peut me présenter... On peut me présenter plusieurs personnes dans cette zone. Une femme qui a vécu deux mariages. On peut me présenter des gens engagés, des gens mariés au sein du clan. Des gens qui avaient peur que la vérité éclate. Mais avec l'épée et la rose, écoutez, si ce n'est pas encore éclaté, ce n'est qu'une question de temps avant que la vérité éclate au grand jour. Et on nous dit qu'on a utilisé une personne innocente. La fille et le serpent, c'est la relation entre la personne empathique et l'autre narcissique. On utilise, on ment, on manipule. C'est ce qui se passe ici. On s'est engagé à... Continuant, je vais demander une autre carte. Là, on n'aura plus besoin de faire le clown. Donc, d'après moi, quelqu'un est démasqué. On n'a plus besoin de jouer un rôle pour cacher la vérité. On nous dit stop le clown. Stop le clown. Attendez. La fille et le serpent. Un engagement. On a fait équipe. Il y a vraiment un engagement à utiliser, à manipuler. Il y a un engagement de groupe. À dépouiller. Et une personne s'est habituée au sein de ce groupe. Donc, il y a une victime, là, ici. Il y a quelqu'un qui a été utilisé en ce groupe. Qui a été dépouillé. Donc, il y a plusieurs personnes engagées. Et on cachait la vérité. On faisait tout pour que cette vérité n'éclate pas au grand jour. On avait peur que ça éclate. Mais d'après moi, il y a une révélation de la vérité. On ne peut plus le cacher. Stop le clown. Et ici, en cette zone, il y a quelqu'un qui semble soutenir la personne qui, d'après moi, a été victime d'un jeu, là, ici. D'un dépouillement. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va recevoir une nouvelle proposition. Il y a quelqu'un, réellement, qui soutient une personne. Changement positif concernant le travail. On garde espoir. Stop le clown. OK. Donc, ici, il y a quelque chose à régler parce qu'une personne ne peut pas se libérer tant que ce n'est pas réglé. On va sortir de l'attente. On va sortir de l'attente. Donc, d'après moi, c'est réglé. Là, je regarde la carte des non-dits. D'après moi, ce n'est pas encore réglé. Mais on va sortir de l'attente pour régler quelque chose. Parce qu'une personne ne peut pas se libérer tant que ce n'est pas réglé. Là, on va arrêter de faire le clown. Stop sur le clown. Ici, on me présente la fortune. La fortune est la femme riche qui revient. Donc, ce serait une femme. Ici, là, en cette zone, stop le clown. Fortune, c'est une femme qui a volé. Donc, qui est cette femme? On l'a vu ici aussi. Mais il y a quand même plusieurs personnes d'impliqués. C'est une femme en... Je peux très bien comprendre les cartes. La femme riche revient à deux reprises. Il y en a peut-être deux aussi. Rappelez-vous, c'est un clan, un groupe, famille de sang ou non. Donc, ça peut être, étant donné qu'on parle de famille, ça peut être une soeur, ça peut être... Il y a des liens, là. Il y a un groupe, il y a un clan. L'ami de la soeur. Il y a des connexions, là. C'est un clan, un groupe. Famille de sang ou non. Donc, ici, on nous présente la fortune. Stop le clown. On nous présente réellement une personne, une femme. Elle joue un rôle important. Elle revient à deux reprises. Une femme qui a volé, qui a volé, qui a dépouillé et qui protégeait son mensonge. Comme on peut me présenter aussi une femme qui protégeait la personne malhonnête. Le voleur, elle se protégeait aussi à la fois. Donc, ici, on a caché, caché quelque chose. Il y a un partenariat. Caché l'argent dans l'immobilier, maison. Il y a un mariage ici. Il y a vraiment un partenariat. Donc, caché, maison cachée. Argent, volé, caché, dans l'immobilier, maison. Et on se protégeait. On protégeait notre mensonge, notre malhonnêteté. On se surveillait. Mais à la fois, on pourrait penser que cette personne est sous investigation avec le militaire. Oui, c'est ce que je vois. Donc là, on va arrêter de faire le clown. On pourrait, si on est sous investigation, je ne sais pas ce que ça implique. Donc, ce vol, mais si on est sous investigation, on pourrait penser aussi que le clown va être arrêté. À vous de voir ce que ça vous dit. Ça peut aller loin, là, parce qu'on parle de vol. Maison cachée, maison. Il y a un couple, il y a un partenariat. Là, ici, un départ, un départ. On va avoir besoin, d'après moi. C'est vraiment ici, là, une histoire de vol, vol de cadeau, vol. C'est ça. Et là, on nous présente la présence de l'avocat. On a quelque chose à régler. On va payer pour les services d'un avocat. C'est ça. Voyage, voyage, déplacement. C'est une personne qui peut être en vacances aussi avec la carte de l'autobus. Partir pour régler quelque chose. On a des comptes à rendre. On nous pose des questions concernant l'argent. On donne de l'argent à qui? Là, il y a un masculin qui réfléchit. Il y a une histoire réellement d'argent, d'argent. Et il y a plusieurs personnes. Ici, il y a l'investisseur. Ici, il y a un père qui déprime, qui se prend la tête. On attend. On est désolé. On est triste. Là, on va négocier. Essayer de trouver une solution. On se rend compte. Des maux de tête. On est triste. On est désolé. C'est tout ça, là. Voyage, voyage, déplacement. Ici, on peut, voyage, déplacement. Une personne ici de loi. Payer une personne de loi. Prendre le cadeau. Donner de l'argent à une personne de loi. Avocat, avocate. Il y a un déplacement ici. Vacances, voyages. Pour régler. On peut être rappelé à quitter un lieu, une ville, pour régler quelque chose. C'est une histoire de dépouillement, au bout du compte. C'est une histoire de dépouillement. De vol. Ici, maisons cachées. On a caché l'argent à voler dans l'immobilier. On peut parler aussi d'une maison cachée. Et on a acheté une maison avec l'argent à voler. Ou on a mis, oui, oui, où on a mis l'argent à voler sur notre hypothèque. C'est tout ça, là. Il y a un partenariat à maison. Partenariat dans l'immobilier, aussi. C'est cette énergie que je rencontre. C'est cette énergie que je rencontre. On est mal pris. C'est un clan mal pris, là, en ce moment. On est triste, on est désolé. On va chercher à négocier. On se prend la tête. On a utilisé une personne. On a dépouillé une personne. Il y a une victime, ici, avec la carte de la fille et du serpent. Bon. Il y a quelqu'un qui souffre, bien entendu. Bon, allons-y sur, avec une autre carte. Les lunettes. Donc, là, ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui surveille, qui te surveille. Qui surveille ce que tu fais, ce que tu dis. C'est la personne, probablement, qui a peur, la personne qui se surveille, la personne qui a dérobé, qui a volé. Donc, rappelez-vous, on nous parle de l'entourage familial, le clan, famille de sang ou non, le groupe. Il y a plusieurs personnes impliquées en ce vol. Et on a tout fait pour cacher la vérité, cacher les faits. C'est l'énergie que je rencontre, Scorpion. Si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Ici, on dirait qu'on doit se déplacer. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est une notaire, on dirait qu'on doit se déplacer. On a quelque chose à régler. Ici, on peut me présenter l'avocat, notaire. On se déplace, on quitte. On peut me présenter une personne qui est partie en vacances aussi. Il y a quelque chose à régler en lien avec l'argent. Il y a plusieurs personnes en cette guidance. L'homme riche, le père, investisseur. On réfléchit, on réfléchit. C'est une histoire de clan. L'homme riche ici, ça peut être un frère, un ami, un frère, quelqu'un de proche. Il y a un père. Ça peut être un fils. Il y a plusieurs personnes engagées en ce clan. Et bien entendu, il y a une victime de vol, un dépouillement. Une personne qui s'est habituée à vivre au seuil de la pauvreté. Donc là, de toute façon, on nous dit que le clown, ça va s'arrêter pour le clown. Donc d'après moi, cette personne ne peut plus jouer de rôle. Et c'était associé à une femme, le clown. Qui est cette femme pour vous, là? Ça va. Je ne sais pas si elle va être arrêtée. Parce qu'on parle quand même de malhonnêteté, de vol. Ça dépend de l'ampleur. Et il y a le militaire qui est là. Et elle protégeait. Elle protégeait aussi. Il y a plusieurs personnes. On se protège entre gens malhonnêtes. On se protège, on se surveille. Bien là, c'est ça que je rencontre comme énergie. Donc on nous dit, oui, c'est ça qu'une personne ne peut pas être libre tant et aussi longtemps que ce n'est pas réglé. Là, je vais demander une carte mot. Donc il y a quelqu'un qui veut justice, finalement. Et cette personne ne s'arrêtera pas tant et aussi longtemps qu'on n'a pas réparé l'injustice. Devoir, devoir réglé. En même temps, regardez. On a dû menacer quelqu'un. Menacer. Ah oui, le retour des menaces. Et ça recommence. Parce qu'on ne veut pas rembourser. Donc on joue avec la carte menacée. Parce qu'on ne veut pas rembourser. On ne veut pas assumer notre comportement malhonnête. Voyez-vous comment c'est pourri? Donc on y va avec la violence psychologique. On menace une personne. Voyez-vous comment c'est pervers et malsain parce qu'on ne veut pas assumer nos comportements. J'espère qu'il va y avoir une justice pour ces gens malhonnêtes. J'espère qu'il va y avoir une justice pour la personne qui a été victime du dépouillement. Et j'espère aussi qu'il va y avoir une conséquence, une justice pour ces personnes qui ont volé, qui ont dépouillé cette personne innocente là-dedans. Parce qu'ici, on nous présente la fille et le serpent. Une personne a été utilisée. Donc j'espère que la justice existe. qu'il va y avoir justice pour le mal qui a été fait. Devoir menacer, devoir menacer. Et ça recommence. On y va. On recommence à menacer violence psychologique. Pour ne pas assumer. Pour ne pas avoir à rembourser, à régler. Pour ne pas avoir à rembourser l'argent qui a été volé, dérobé. Voyez-vous comment c'est pervers. Identité. Bon, on pourrait même me parler de vol d'identité tellement c'est croche. Bon, ici on me présente un masculin qui est tout près. Un masculin protégeant là ici. Identité. On dirait qu'on me parle aussi de vol d'identité. Il y a eu un dépouillement. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que c'est le vol d'identité. Même si ce n'est pas le message de la carte. Donnez-moi une minute. Il y a une invitation à être vrai avec la carte de l'identité. Probablement qu'il y a un masculin qui va être vrai. En ce clan. Bon, donnez-moi une minute. Mais j'entends aussi le vol d'identité. C'est pourri comme énergie. C'est pourri. Ah, masque. Voyez-vous? Il y a un vol d'identité. En même temps, on dirait qu'on me présente une personne qui a une double personnalité. Qui joue des rôles. Double visage. Double personnalité. C'est ce qu'on nous dit. On a ouvert notre cœur à cette personne qui a une double personnalité. Qui a joué sur deux plans, deux tableaux. C'est ce qu'on nous dit. Et une personne va se libérer. Va se libérer de cette relation toxique. C'est ce que je vois là, ici. Avec la carte de la guérison du cœur. On va se libérer. Donc ici, identité. On pourrait me présenter aussi l'énergie d'un masculin qui peut jouer sur deux plans. Qui a un double visage. Double personnalité. À vous de voir ce que ça vous dit. Ou trouble de la personnalité. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Et en même temps, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un vol d'identité. C'est pourri comme énergie, ce que je rencontre. Bon. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui va... Oui. On dirait ici qu'il y a eu un... Avec les jumelles. On dirait qu'on se fait passer pour l'autre. C'est pourri comme énergie. C'est le seul mot que j'ai dans mon esprit. Bon. Là, je vais vous lire le beau message associé à la carte identité. Qui nous dit quoi? Il est important de rester vrai envers vous-même. Et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet. Ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible. Et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes. Et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même. Et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. En même temps, j'entends ici qu'il y a un masculin de nature protégeante. Qui a dû jouer sur deux tableaux. Pour découvrir ce qui se passait. Rappelez-vous, il y a investigation possiblement avec le militaire. Donc, il y a aussi un masculin protégeant qui a pu jouer sur deux tableaux pour découvrir la réalité. Allons-y avec la carte numéro 19. Comme un genre d'agent infiltré, là. C'est ce que je veux dire. La carte 19 nous dit, vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle important auprès de vous. Qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Donc, il y a un masculin lumineux ici, d'après moi, qui a dû jouer sur deux tableaux. Comme un infiltré, un agent infiltré. Ça me fait cet effet-là. Pour découvrir la vérité, là, de ce qui se passait en ce clan. Ok, continuons. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Donc, il y a ici un masculin lumineux aussi. Donc, d'après moi, on s'en va vers un règlement de cette situation. Quelque chose va se régler. On ne peut plus rester dans le cachet. Stop pour le clown. Non, c'est fini. C'est un jeu de rôle pour cacher. Et c'est un jeu de menace. Retour, on recommence à menacer pour éviter d'avoir à rembourser ce qu'on a volé. C'est cette énergie que je rencontre. Je vais m'arrêter ici parce que j'en ai assez. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Signe du Scorpion. Signe du Scorpion.